Amis de la plateforme youtube.com bonjour toujours plus long les intros bienvenue sur un build similaire qu'on a fait par le passé sur le clown mais qui fonctionne très bien aussi sur l'épidémie c'est un build à lecture d'aura voilà tout le long de la game avec ce build en particulier on va avoir des infos et vous allez voir c'est insane donc en premier histoire de pas trop se manger un début de game compliqué avec l'épidémie surtout intervention impure voilà comme ça on a le temps en début de partie les trois jeunes les plus éloignés de ma position sont bloqués pendant 120 secondes tant qu'on met pas quelqu'un au sol après la compétence se désactive en deuxième paire qu'on a nulle part où se cacher compétence de chevalier ont un peu un générateur pendant cinq secondes on a les infos des sûrement se trouvant dans un rayon autour du gène de 24 mètres voilà donc ça c'est plutôt pas mal on a ensuite pour sur meurtrier qu'on aime bien couplé avec nulle part où se cacher parce que c'est vraiment génial mais là avec ce build globalement ça va vraiment carry de fou puisque ça va ajouter deux secondes à n'importe quelle lecture d'aura et donc à savoir qu'on aura des lectures d'aura avec un add-on et deux compétences donc pour sur meurtrier là ça va carry de fou et en plus de ça en début de game pendant 9 secondes on voit où sont les survivants donc voilà ça c'est plutôt sympathique et en dernier on a éruption on kick un gène on tape un gène ce gène il va être marqué et à partir du moment où on va mettre au sol un survivant après avoir utilisé éruption le gène en question va exploser va perdre 10% de progression et va faire crier les suivants s'y trouvant qui va me faire une lecture d'aura en plus de 12 secondes donc en plus avec poursuivant ça fait du 14 secondes donc c'est à dire que on kick un gène on n'a nulle part où se cacher qui nous donne des infos autour on a éruption qui marque le générateur on met un survivant au sol on a éruption qui donne de la régression sur le gène en question et qui potentiellement si un autre suivant se trouve sur ce gène on voit pendant 14 secondes c'est insane en terme d'add-on hyper important on a l'encens noir qui est un add-on complètement craqué un des add-on les plus forts du jeu ou en fait à partir du moment où un suivant vomi c'est super c'est bonne ambiance mais à partir du moment où un survivant vomi dans la game quand il est infecté on va le voir pendant trois secondes plus les deux secondes de poursuivant c'est quand même assez sale et en deuxième à donne on met un donne pour rendre la purge d'un famille plus efficace de 40% ce qui est vraiment vraiment fort donc en fait on va infecter plus vite les survivants voilà donc ce build c'est à peu près sauf les add-on c'est le même que sur le clown et je vous ferai d'autres tueurs comme ça avec qui ça fonctionne ce build parce que c'est un build qui peut fonctionner sur plein de tueurs et c'est vraiment vraiment solide donc voilà on va essayer de vous faire une belle game avec c'est parti let's go terrain de la casse oh ça c'est je crois qu'on a eu un petit peu de chance c'est une meub qui est plutôt qui est plutôt cool alors tout de suite on a des infos on voit les quatre sur vous ah dommage qu'on l'a infecté on se barre criquet camembert c'est dégueulasse what mais doit être un magicien c'était quand même bien loin de la palette je trouve mais waouh ça va jouer elle est infectée au cas donc là on a steve qui est full infecté et donc dès qu'il vomit on saura où il se trouve là on peut placer c'est éruption nulle part où se cacher on a des infos on en est juste ici c'est gratuit on prend et steve est juste là bas avec dwight vous voyez oh c'est énorme c'est énorme hop il a vomi on voit aussi simple que ça et donc là le gène au fond a pris éruption vous voyez comment ça fonctionne ce build c'est ultra fort c'est ultra fort pour se remeurtrier avec ça c'est incroyable on a une info ici un petit atterrissage de néa peut-être comment ça hein non non mais c'est quoi ces gens on est joué en fait what the fuck ah mais dwight a give up ohlala mais c'est la sauce complète c'est la sauce salut sœur Tanu on va laisser Adi prendre la saison on va l'assassiner néa mais voilà le build est trop fort le build est trop fort les amis le build est trop fort tout simplement tout simplement voilà c'est tout coucou Alex mais la game elle a duré quoi 3 minutes 4 minutes what the fuck what the fuck le build est toxique non il est pas toxique non il est fort c'est quand même paniqué un peu OP non mais par contre blague à part il est extrêmement fort il est extrêmement fort ce build là attendez mais elle est partie où j'ai pas vu elle est partie où j'ai pas vu elle est partie où j'ai pas vu Adi ? oh elle était cachée on en est là quoi non 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 cheat Adi elle a cheat ? je le savais tu vois je me disais bien pourquoi ils ont pas voulu jouer à votre avis le chat là ? pourquoi ils ont pas voulu jouer ? c'est quoi le bail ? c'est trop fort ? pourtant j'ai rien fait de spécial quoi quand c'est dur ça boude mais on a rien fait on a juste accroché quelqu'un on a juste mis au sol quelqu'un et on l'a accroché c'est tout elle a dit tu peux le faire en fait si je sais pas au bout de 2-3 minutes de partie la game elle est ultra dure y'a pas un gène de fail et tout à la limite je peux entendre que t'aies pas envie de la jouer la partie parce qu'elle est perdue entre guillemets on va lui essayer la porte mais euh... mais là y'a genre aucune raison quoi doigt il give up alors que je le down même pas hyper rapidement dans la game quoi je le down normal quoi DR Nea elle décide de pas jouer DR Steve elle décide de give up aussi c'est étrange je dirais le vomi dès le matin le vomi dès le matin ça démotive au revoir madame au revoir ils ont été payés oh peut-être non mais je sais pas c'est intéressant ces conversations parce que l'épidémie elle a beau être forte parce qu'il faut le dire l'épidémie bien jouée c'est fort mais euh... pourquoi abandonner quoi c'est dommage surtout dans une game qui est totalement y'a rien de joué quoi dans la game c'est à dire on a juste commencé la partie au bout de 2 minutes même pas au bout de 10 secondes quoi au bout de 2 minutes quand même ils ont eu le temps de toucher des gênés machin bon ils sont tous contaminés certes mais voilà ils sont dans leur game quoi Dwight il décide d'abandonner Néa décide de plus jouer bon bah qu'est-ce que je te dise euh... honnêtement euh... alors qu'on allait pas camp pas tunnel sur le principe on allait jouer normal tu vois enfin... et en plus ils ont des builds graves corrects y'a 3 parfaites occasions donc sur la map ils peuvent naviguer tranquille on a du atterrissage on a du dead hard course effrénée fait épreuve ils ont absolument tout l'attireil complet pour faire une game complète quoi bon de toute façon le principal c'est que vous ayez vu un petit peu le build en vrai dans les 2 minutes où la partie a été normale je vous ai un peu tout montré quoi on a vu l'encens noir on a vu le poursure meurtrier on a vu nulle part se cacher on a vu éruption et puis vous avez vu que en fait ce build est trop fort voilà voilà c'est tout c'est tout si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à mettre un petit pouce vers le haut et à checker mes autres vidéos au revoir au revoir au revoir